Le président de la Zambie, Edgar Lungu, autorisé à abriguer un troisième mandat pour la présidentielle prévue en 2021. La cour constitutionnelle zambienne a rendu son verdict ce vendredi, rejetant les arguments de l'opposition qui estime que l'actuel chef de l'État aurait déjà accompli deux mandats conformément à la Constitution. Ça dénote la grande fragilité des démocraties en Afrique liées au fait de la faible répartition, sinon la faible séparation des pouvoirs. On a dans presque tous les pays des présidents de la République, chef de l'exécutif, chef suprême de la magistrature, qui participent au prorata d'un pourcentage assez important à la désignation des membres du pouvoir judiciaire. La justice zambienne rappelle que le premier mandat présidentiel d'Edgar Lungu a été accompli du 25 janvier 2015 au 13 septembre 2016 et ne peut donc être considéré comme complet puisque la loi fondamentale du pays stipule deux mandats de cinq ans. Dans la lettre du texte constitutionnel, il n'est pas en violation. Maintenant, quand on est dans l'esprit de la Constitution, parce que c'est toujours ça, quand on fait la lecture des textes, il faut prendre en compte et la lettre et l'esprit. Quand on est dans l'esprit du texte, qu'est-ce que l'esprit du texte dit ? L'esprit du texte donne plus de place à la question d'alternance que à la question arithmétique du nombre d'amis. Le président Lungu est arrivé au pouvoir suite au décès en 2014 de son prédécesseur, Michael Sata. En 2016, il est reconduit dans ses fonctions après un scrutin très serré. Depuis cette réélection, il est régulièrement accusé de dérive autoritaire. Dernier exemple en date, l'emprisonnement de son principal rival, Akainde Ichilema, en avril 2017, alors accusé de trahison avant sa libération quatre mois plus tard.